bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vous souhaite un excellent bien sûr dimanche donc comme tous les dimanches pas je vous retrouve aujourd'hui pour continuer la signification des cartes des cinq autres aux cartes aussi de l'oracle g donc voilà pour aujourd'hui donc nous allons bien sûr je vais vous donner la signification de la carte 26 27 28 29 et 30 donc nous avons le 26 sa carte 26 qui nous garde des airs bien sûr nous avons les oiseaux la carte du cadeau la carte de la poignée de main et puis nous allons nous irons voir aussi la carte dans la carte donc pour aujourd'hui de la balance voilà donc nous allons commencer avec la carte 26 donc je vais mettre dans l'ordre la carte 26 qui nous parlera bien sûr comme vous pouvez voir c'est une carte de pauvreté de cartes des airs ou un désert voyez un peu craquelé un desséché d'ailleurs c'est un désert desséché des comme le désert donc on peut dire cette carte n'est pas à l'annonçant creuse de sèche donc il ya rien qui ne pousse voilà c'est une carte tout cas de derrière des périodes qui ne sera pas heureuse ou période pas joyeuse qui va plutôt vous apporter des déceptions qui peut vous apporter aussi de la tristesse et des échecs aussi évidemment puisque quand le désert il n'y a rien qui pousse rien qui pousse évidemment que ça soit dans le domaine sentimental professionnel ou financier ben on voit que c'est le désert tout simplement donc la carte à l'envers à la carte du signification qu'à l'endroit donc je crois que c'est là une des seules cartes qui n'a pas de signification à l'envers bon y compris bien sûr la la carte des personnages alors si on veut parler bien sûr avec cette carte du la personnage donc on va dire que cette carte en fait cette personne n'a pas de coeur c'est quelqu'un qui est dénué dénué de bons sentiments c'est quelqu'un bas de vide de quelqu'un qui peut être sec quelqu'un de cassant quelqu'un qui peut faire mal quelqu'un antipathique tout quoi donc quelqu'un qui peut faire les choses sans scrupules pour obtenir ce qui ce qu'il peut désirer tous domaines confondus qu'on soit dans le domaine professionnel sentimentale c'est la même chose c'est quelqu'un vraiment ou quelqu'un vraiment qu'il n'a pas de coeur vraiment dans le domaine sentimental on va parler bien sûr ben évidemment comme son on l'indique on va si vous vous rencontrez une personne comme ça dans un tirage on va vous dire que il est un petit peu des démunis de richesses intérieures ouais il est vide et là il annonce une relation qui n'aboutira pas relation plutôt sentimentale plus douloureuse qu'heureuse il ya manque de communication parce qu'on voit que c'est le désert donc il n'y a pas de communication il manque cruellement tendresse pas quelqu'un de douce pas quelqu'un de passionnant passionné et puis si vous êtes célibataire que vous demandez par exemple lors d'un tirage poser la question à ce que je vais rencontrer quelqu'un donc on va dire c'est une période c'est pas une bonne période pour faire des rencontres donc voyez c'est vraiment carte vide tout simplement donc si bien sûr si vous rencontrez cette carte d'un tirage je suis pas à poser la question pour le domaine professionnel donc on va vous dire que si vous sortez cette carte sur l'intervention sur votre travail elle peut vous annoncer pas de bonnes nouvelles voilà donc les difficultés au sein de leur travail mauvaise ambiance un patron froid aussi distant et peut-être même quelqu'un de manipulateur en tout cas on peut dire aussi que c'est un métier ou un poste qui ne vous conviendrait pas en tout cas si vous êtes à la recherche des emplois d'emploi on va vous dire cette période négative justement pour entreprendre quoi que ce soit pour trouver du travail en ce moment c'est une période où il ya rien qui se passe rien donc c'est une période où vous pouvez aussi rencontrer des difficultés une période de chagrin une période où il ya que des déceptions de faillite de dette aussi puisque ça peut être un manque d'argent aussi aussi psychologiquement c'est une période de découragement et puis ça peut être une aussi une période de rupture vous voyez c'est pas vraiment une belle carte cette carte de désert le désert c'est le désert voilà donc nous allons passer à la carte 27 donc qui va nous parler donc d'oiseaux donc c'est l'oiseau c'est la carte de la communication c'est une carte neutre simplement donc elle se représente tout simplement des bonnes nouvelles alors bonne ou mauvaise tout dépend des cartes bien sûr qui l'accompagnent vous avez bien compris donc la communication en général c'est aussi tous les moyens de communication par la poste par le courrier le téléphone internet etc etc donc on voit qu'à l'envers on va vous dire que bien sûr le contraire que la communication peut être impossible retardé ou peut-être une rupture de contact ou rupture de contrat aussi un ce que vous attendez par exemple les nouvelles à contrats de travail on voit que là vous êtes plutôt ou d'un contact on voit qu'il ya une rupture une rupture de contact en rupture de dialogue on voit que voilà c'est à l'envers c'est une rupture c'est une mésentence et des retards voilà alors le type de personnes la personnalité avec cette carte d'oiseau elle représente quand même quelqu'un de communiquant personne qui aime échanger qui aime débattre quelqu'un qui est capable d'harmoniser les ambiances en tout cas c'est vraiment quelqu'un de quelqu'un qui discute qui est bavard quelqu'un qui peut-être aussi quelqu'un d'envahissant par les paroles mais bon après tout dépend la carte qui est à côté dans le niveau sentimentale on peut dire cette carte c'est une carte bien sûr favorable à l'amour elle symbolise donc des bonnes nouvelles venant de l'être aimé donc à courrier un téléphone un arrivé de message peut-être une déclaration d'amour s'il ya d'à côté d'une autre carte bien sûr qui nous le confirme des bonnes nouvelles en tout cas des belles promesses il ya on voit que par exemple si c'est dans le coup on voit qu'il ya de la communication qui est très importante qui est très riche dans ce couple voilà on voit que c'est peut-être d un groupe en tout cas qui est dans la communication ça c'est sûr voilà alors après si on est par exemple célibataire on pourra dire vous pouvez peut-être faire de nouvelles rencontres via les tous les moyens de communication actuels comme internet réseaux sociaux etc etc dans le domaine professionnel c'est une carte qui peut vous annoncer un nouvel emploi peut vous annoncer une promotion tout dépend de la carte qui à côté un voilà c'est bien sûr les cartes à côté qui vous qui vont vous donner bien sûr la complémentarité de ces nouvelles de quelle nouvelle il s'agit si c'est des nouvelles sentimentales des nouvelles professionnelles etc etc en tout cas on voit qu'on peut avoir aussi une promotion c'est des bonnes nouvelles au sein du travail en tout cas on voit qu'il ya la communication c'est dans les négociations on voit que c'est la chance dans les négociations ça peut être des nouvelles des signatures de contrat c'est très positif en tout cas pour le travail les affaires en tout cas c'est une période de renouveau de d'épanouissement aussi avec cette carte en tout cas ça part comme de nouvelles de communication donc les mots clés ça va être nouvelle ça va être communication et moyens de communique et communication donc tous les moyens d'échange ça pourra nous parler de signature de négociation et bien sûr de bonnes surprises avec ces nouvelles qui arrivent moi excusez moi allez la carte 28 qui va nous parler bien sûr de cadeaux donc le cadeau c'est une carte positif comme son oncle l'indique avec cadeau qu'elle est tombée du ciel et surprise vous allez recevoir un cadeau voilà c'est souvent l'expression de générosité de belles surprises que vous offre la vie ou ou la joie du bonheur voilà on est on est content on est heureux on peut fêter un anniversaire un mariage il ya de nombreux cadeaux à offrir ou un cadeau vous pouvez vous recevoir si c'est à peu près la période de votre anniversaire aussi donc à l'envers bien sûr cette carte n'est pas négatif lorsqu'elle est à l'envers donc c'est dans ce cas même que vous allez offrir un cadeau à une personne tout simplement donc là vous le recevez là vous le vous l'offrez voilà tout simplement c'est en fait c'est le contraire alors la type de personnes qu'on pourrait rencontrer avec cette carte donc c'est on va voir vers cette personne comme on parle de cadeaux on va vers cette personne est généreux ou généreuse quelqu'un qui a un bon coeur quelqu'un qui vous procure de la joie quelqu'un qui peut être aussi bienveillant votre regard avec la carte de cadeaux donc en personnalité en type de personnes les soeurs si on est dans le domaine sentimental on verra que il ya beaucoup d'échanges de cadeaux divers de belles surprises avec votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être attentif qui vous offre des cadeaux aussi voilà vous êtes choyé vous êtes gâté voilà c'est un véritable vous avez vous recevez des actes d'amour aussi avec cette carte dans le domaine professionnel on voit qu'il ya cadeaux qui pourraient vous arriver ton domaine professionnel parce que du coup vous pouvez peut-être avoir une promotion une augmentation de salaire on voit qu'un patron pourrait vous faire un geste comme un cadeau tout simplement si vous êtes à la recherche d'emploi d'emploi alors cette carte va vous donner très bonne augure puisqu'elle peut vous annoncer une réponse favorable à une demande d'embauche donc on pourra dire les mots clés pour cette carte de cadeaux donc bien sûr on va y avoir pas les cadeaux d'offrandes de générosité et aussi peut-être pourra dire c'est une promotion aussi que vous pouvez recevoir allez nous allons passer à la carte 29 et puis on va donc la poignée de main comme vous pouvez le constater sur cette carte donc c'est une carte positive je suis désolé parce que voilà je suis désolé j'ai dû couper parce que j'ai tout allergique et je voulais pas vous faire participer à cet événement donc allez nous sommes là donc à la carte poignée de main donc il va nous parler d'entraide de coups de pouces c'est la solidarité c'est la poignée de main voyez l'association de l'échange de l'amitié si vous tirez cette carte par exemple alors vous allez vous serez pouvoir compter sans quelqu'un de votre entourage quelqu'un qui va jouer un rôle pour vous c'est la c'est la carte de l'échange et du respect mutuel la sincérité la loyauté donc je vais peut-être m'approcher parce que je sais pas si vous le voyez bien alors à l'envers c'est une personne sur laquelle vous pensez pouvoir compter mais qui n'est pas honnête et puis qui n'est pas vraiment voilà c'est quelqu'un en fait vous vous trompez simplement sur cette personne alors dans le type de personne elle représente quelqu'un de loyal ça peut être un ami quelqu'un qui peut vous aider dans n'importe quelle situation ça peut être une personne de votre entourage tout simplement quelqu'un qui peut vous soutenir aussi si vous vivez bien sûr une épreuve quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante et attentive à votre égard donc c'est quand même elle représente quand même une personnalité souvent chaleureuse communicatif quelqu'un qui est peu quelqu'un qui aide quelqu'un qui peut être un soutien voilà aux autres ou pour vous même si vous si jamais vous mais vous sortez cette carte dans dans votre tirage alors domaine sentimentale cette poignée de représente un partenaire très protecteur c'est quelqu'un qui qui va peut-être vous aider à évoluer qui va participer à votre bonheur quelqu'un qui va être attentif on voit que c'est également on peut être si on est dans la dans un couple on verra que ce couple est soudé voyez ils s'entraident ils sont toujours en accord voilà si on voit que c'est un couple qui s'entraide et qui qu'ils ont la force qui va leur permettre d'évoluer dans la vie tout simplement donc une belle complexité entre les deux partenaires en tout cas on voit que c'est un couple solide aussi et qui s'unissent qui unissent leur force donc dans le domaine professionnel bon c'est pareil on va dire qu'on peut compter sur une personne qui évolue dans votre travail ça peut être un collègue quelqu'un qui peut vous soutenir peut-être un patron qui peut participer aussi à votre évolution ça peut être aussi des signatures puisqu'on voit qu'on est en accord ça peut être une association si professionnelle un partenariat en tout cas c'est toujours bon cette cette carte puisque ça nous parle aussi de signature et d'engagement aussi donc on est bien au niveau sentimental qu'au niveau professionnel aussi donc les mots clés pour cette carte de poignée de main on dira que ben c'est le soutien de l'aide de l'entraide de la générosité de la solidarité amitié pacte physique ou au moral un ancien tout simplement allez alors 29 on va passer à la carte numéro 30 qui est la balance alors la balance la balance elle représente aussi l'équilibre dans les affaires donc elle est la carte quand même du commerce des négociations et des contrats signés cette carte puisque on voit que elle évalue le bien fondé des échanges donc il ya les packs c'est la loyauté c'est l'équilibre alors quand vous sortez bien sûr cette carte dans un tirage faut bien faire attention aux cartes qui l'entourent d'accord parce qu'il peut s'agirer de signature qui peut aboutir aussi avec cette carte aussi donc à l'envers ben voyez on dira que c'est pas une bonne période pour signer la moindre contrat d'affaires en tout cas à l'envers la balance n'est pas bonne pour les échanges commerciaux non plus mais je la préfère à l'endroit quand même donc le type de personnes avec cette carte on dira que c'est une personne qui possède un excellent sens du commerce tout simplement qui s'est férée peut-être les bons coups qui est personne très communicative ce que ça représente aussi l'équilibré aussi la communication parce que comme c'est la carte du commerce bien sûr c'est communiquant quelqu'un qui peut négocier sur le plan général en tout cas c'est quelqu'un qui est doué quand même pour les affaires dans le domaine sentimentale on voit qu'elle peut indiquer aussi que votre partenaire est rentré dans une phase de bilan peut-être concernant votre couple la balance est généralement positive car elle indique que le couple est équilibré aussi voilà parle d'équilibré avec la balance voilà donc dans le couple vous voyez c'est la balance elle peut aussi elle vous dit que vous arrivez à vous entendre vous complétez dans une forme d'harmonie en tout cas une belle complicité amoureuse et un bel équilibre aussi dans le domaine professionnel cette carte représente souvent tous les domaines liés au commerce donc les affaires négociations à la vente en général ça peut représenter par exemple voyez un agent immobilier ça peut représenter toutes sortes de négociations une vente ou un achat ou une bonne période pour signer un contrat c'est elle est liée quand même aux affaires et au commerce voilà donc c'est un coup de poker pour 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 les affaires en général ou le commerce donc les mots clés pour cette carte ça va être l'équilibre harmonie donc tout ce qui est lié au commerce et et bien sûr les affaires en général ça peut être un contrat aussi vous allez signer ça peut être aussi une période de communication avec cette carte de balance donc des bonnes communications ça peut être aussi une entente amoureuse puisqu'on voit que c'est ce couple voilà on est en équilibre aussi avec cette balance et que on voit qu'il ya des bons dialogues tout dépend de la carte qui a bien sûr à côté voilà donc c'était la cinquième autre carte pour aujourd'hui qu'est ce que je peux vous dire par exemple à part envoyer si on met celle ci par exemple un exemple celle ci on voit le cadeau par exemple et puis voilà donc par exemple on pourra dire avec cet exemple là que je vous prends parce que moi c'est les cartes que j'avais sorti pour donner les cinq autres significations voyez on est dans une période où on a eu un peu de mal on s'est peut-être retrouvé un peu dans les difficultés aussi financières peut-être une perte d'emploi aussi voyez avec cette carte comme je le comme je vous l'avais dit tout à l'heure mais que on voit qu'il ya des nouvelles qui arrivent peut-être qu'il ya eu la communication si de fait de votre part mais on voit qu'il ya des nouvelles qui arrivent et peut-être que il ya vous êtes rentré donc dans la communication on voit qu'il ya la communication mais il ya des nouvelles qui arrivent comme un cadeau surprise mais c'est aussi un cadeau donc pour moi il ya là par exemple on dira que il ya peut-être signature d'un nouveau contrat de travail voyez donc peut-être un contrat qui est lié au commerce un mois un contrat de travail qui est lié un travail de négociateur ou peu importe mais on voit que il ya tout cas une signature de contrat de travail ici après 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 période voyez où il ya où c'était le désert donc beaucoup de difficultés au niveau travail au niveau finance peut-être aussi et on voyait on voyait que il ya la progression ici de bonnes nouvelles qui arrivent comme un cadeau donc pour moi il ya des bonnes nouvelles qui arrivent et moi qu'elle a avec à la clé bien sûr une signature de contrat de travail c'est un peu voilà cet exemple que je voulais vous donner aujourd'hui avec les cinq cartes voilà que j'avais bien sûr de sortie de l'oracle g voilà donc j'espère que ben voilà cette signification vous aura plu moi je vous fais plein de gros bisous tout cas je vous souhaite un très bon dimanche à vous alors excusez moi pour les pauses que j'ai fait entre deux voilà j'ai un peu d'allergie donc je voulais pas vous imposer ça en tout cas moi je vous retrouve très prochainement et ben dès demain donc pour de nouvelles énergies aussi en attendant prenez soin de vous et puis moi je vous retrouve à très très bien vite très très bien vite très vite bisous